Ce matin-là, Agathe ouvrit ses paupières avec résignation. La crise, la crise. Tout le monde n'avait que ce mot à la bouche. Même les arbres d'escoires n'avaient plus la force de fabriquer de nouvelles feuilles. Pour chasser ses idées noires, Agathe alignait sur la toile cirée de la cuisine des piles de babas et de beignets, des pyramides de macarons et de tartelettes. Sauf que tous ces délices étaient en toque. Agathe vivait seule avec l'oncle Jean. Il partait travailler avant l'aube et revenait tard quand la lune était déjà haute dans le ciel. Un lundi pourtant, il rentra à midi. Il avait la mine des fêtes et des larmes dans son nœud de cravate. Comme tant d'autres avant lui, il venait de perdre son emploi. Donc le Jean était mort de honte. Il imagina tout d'abord devenir dompteur de papillons dans un cirque ambulant. Son numéro, c'est sûr, allait faire sensation. Hélas, passée la première surprise, la foule se lasserait vite. Elle réclamerait des prouesses plus spectaculaires, des exploits plus tonitruants. Donc le Jean imagina alors devenir facteur. Un facteur farceur. Mais la crise ne l'entendait pas de cette oreille. Elle trouva la parade en dégoûtant les gens de la lecture. Car voyons, les mots, ça ne se mange pas, ça ne rapporte pas d'argent. Oncle Jean inventa mille autres métiers. Lover de feu follet, jardinier d'aurore boréale, cultivateur d'étoiles filantes. Agathe ne voulait pas perdre, oncle Jean. Elle sortit. Elle marcha, marcha, passa devant des maisons grises. Dans l'une d'entre elles, un homme et une femme n'en finissaient pas de hurler. Dans une autre maison, plus froide et plus grise que les autres, un garçon aux cheveux noisettes dormait devant la télévision. Sans hésiter, Agathe entra dans la maison et déposa ses lèvres sur celles du garçon. Agathe, le garçon et l'oncle Jean, à eux trois, ils feraient une équipe de choc. La crise déteste les gens qui s'aiment et œuvrent ensemble. Oncle Jean retrouva aussitôt force et courage. Oui, oui, voilà la solution. Ils allaient tous trois devenir écouteurs de rêves. Jour après jour, nuit après nuit, oncle Jean, Agathe et son amie écoutèrent la vie entière. Peu à peu, les cœurs reprenaient des couleurs, les rues et les vitrines se remettaient à sourire. Les gens osaient à nouveau papoter, présenter, rêver. Agathe et son amie avaient à nouveau du temps pour jouer. À la dînette, bien sûr, mais aussi à cache-cache. Ils restaient là, de longues heures, sans bouger, à écouter éclore leurs propres songes. La crise n'aime pas, oh non, elle n'aime pas les enfants qui rêvent. Demain les rêves Auteur Thierry Casal Illustratrice Daria Petrilli Éditeur Motus Auteur Thierry Casal